Comment être un bon maître pour son chien ? Ou plutôt, quelles erreurs peuvent rendre mon chien malheureux ? Bonjour à tous, je vous fais une rapide vidéo sur ces trois erreurs que beaucoup de gens peuvent commettre. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire ou à partager la vidéo afin qu'elle puisse être diffusée à un maximum de personnes. C'est un peu comme ça que fonctionnent les réseaux sociaux. S'il n'y a pas de réaction, notre contenu n'est pas montré d'erreur. Alors, la première erreur que les gens font, c'est d'aimer le chien comme ils aimeraient être aimés. Et ils oublient, du coup, les besoins fondamentaux de cet animal qui sont l'exercice physique, les règles ou le cadre que nous posons dans la vie avec ce chien et, bien sûr, l'affectif. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la vidéo « Comment rendre mon chien heureux » que je vous mets juste au-dessus, qui traite de cela avec précision. Cela m'amène à la deuxième erreur, c'est de penser qu'il suffit de donner de l'amour à un chien pour qu'il soit heureux. Certaines personnes m'ont déjà dit « Je ne comprends pas que mon chien soit si désobéissant, si agressif avec tout ce que je fais pour lui. Je lui achète les meilleures croquettes, je lui achète des jouets régulièrement, il a un beau panier. » Et là, en fait, mon chien, il ne me respecte pas, il n'est pas reconnaissant pour tout ça. C'est normal, puisque pour lui, tout cela n'a pas vraiment d'importance. D'ailleurs, vous pouvez acheter les plus beaux jouets à votre chien, vous serez surpris de le voir parfois se trimballer avec un bout de bois dans la gueule, tout simplement, parce que pour un chien, ce n'est pas forcément ce qui est le plus important. Pour votre chien, le plus important, c'est que vous soyez un leader rassurant. Et ça, ça passe par l'application des règles que je vous ai mentionnées tout à l'heure. Exercice, obéissance et affectif, mais de façon mesurée. Donc, il faut tout de suite se retirer de la tête qu'un chien va se sentir heureux parce qu'on le couvre de caresses, parce qu'on le couvre de cadeaux, puisque, en fait, ce n'est pas du tout de ça qu'il a besoin. La troisième erreur la plus fréquente qui peut rendre un chien malheureux est qu'il ne puisse pas avoir confiance en vous. Comment on en arrive là ? La confiance, ça se construit. Ça se construit par du temps passé et par des apprentissages. Souvent, les gens nous appellent et nous disent « Je voudrais que mon chien arrête de sauter. Je voudrais que mon chien arrête de tirer en laisse. Je voudrais que mon chien arrête de voler la nourriture. » Bien souvent, ce que j'essaye de faire comprendre aux gens, c'est qu'avant de se dire « Je ne veux pas que mon chien fasse cela », qu'est-ce que vous lui avez appris à faire avant ? C'est-à-dire, plutôt que de considérer le problème, il faut en amont travailler sur la solution. Ok, mon chien, je ne veux pas qu'il saute quand du monde arrive. Quel comportement je lui ai appris lorsque quelqu'un arrive ? Est-ce que je lui ai appris à aller à sa place ? Est-ce que je lui ai appris à s'asseoir ? Comment je lui ai appris à canaliser cette émotion, cette excitation ? Je ne veux pas que mon chien tire en laisse quand il voit un autre chien ou quand on croise du monde. Est-ce que je lui ai appris, en dehors de cette situation, à marcher avec la laisse détendue et que c'était agréable pour lui ? À chaque fois que vous rencontrez un problème avec votre chien, pensez à ce que vous pouvez faire en amont. Sinon, vous n'allez faire que éteindre des incendies une fois qu'ils sont déjà déclenchés au final. Donc, anticipez sur un apprentissage. Voilà trois erreurs et leurs petites solutions que les gens font très fréquemment qui peuvent nuire à votre relation avec votre chien. N'hésitez pas à aller voir sur notre site www.respectdocs.fr et à vous faire accompagner par l'un de nos comportementalistes canins si vous rencontrez des difficultés. Si le comportement canin vous passionne, allez voir l'onglet formation et pourquoi pas rejoindre notre équipe d'éducateurs canins Respect Dogs en France. À bientôt pour une nouvelle vidéo.